La principauté sera renversée Dois-je mourir là où on devait avoir la vie ? Est-ce que la loi de Dieu est venue pour que je vole et que je meure ? On dit non ! Et la preuve que tu as condamné le péché, c'est de dire plus jamais ça, c'est fini. C'est quand tu dis plus jamais ça, on dit tu as renversé l'idole. Tous ceux qui décident de supporter la souffrance dans la chair ont vaincu le péché, ils sont déjà délivrés. Prions que les travaux d'une maison de 10 chambres s'achèvent, qu'ils soient accélérés, qu'ils s'achèvent, qu'il y ait des donateurs puissants. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, oh Dieu, le chef de chantier, avec toute l'intelligence qu'il faut, avec la bulletin, avec la sagesse, Seigneur, pour bâtir vite et bien. Au nom de Jésus, Christ. Amen. Seigneur, nous prions que tu accélères les travaux, Seigneur, pour notre maison de 10 chambres, Seigneur. Nous prions que les travaux soient accélérés, Seigneur. Nous prions que ce qui peut se faire en deux jours soit fait en une heure. S'il te plaît, s'il te plaît, multiplie les capacités, donne tout le matériau, Seigneur, pour accélérer les travaux et l'achever à temps. Au nom de Jésus, Christ. Amen. Seigneur, nous prions que tu interviennes afin que les travaux pour la maison de 10 chambres s'accélèrent, Seigneur. Nous prions que tu pourvoies au fond nécessaire pour les travaux. Au nom de Jésus, Christ. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, tu rends grâce, Seigneur, pour la maison de 10 chambres, Seigneur éternel, qui est en construction actuellement à Tioquois. Nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, que tu bénisses afin que le Seigneur éternel, les travaux s'achèvent. Nous supplions, Seigneur, ta grâce, Seigneur, bénis, Seigneur, financièrement, bénis matériellement, Seigneur, et bénis humainement. Au nom de Jésus, Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour les travaux qui ont déjà débutés. Nous te supplions, notre Père, au nom de Jésus, Christ. Oh Dieu, que les moyens financiers, matériels, humains soient libérés, Seigneur. Que de grands donateurs soient suscités, Seigneur. Au Père, qui des personnes, au cœur disposé, et en le fardeau, soient libérés, Seigneur. Afin que tous les moyens nécessaires pour l'achèvement rapide de ces 10 chambres soient faits. Au nom de Jésus, Christ. Amen. Nous allons prier pour la préparation spirituelle. Un jour, on chassait les démons. Sors, 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 sors. Le démons dit, je vais obéir à qui. J'ai dit au frère, taisez-vous, suivez-moi. J'ai dit, disons, sors, on dit ensemble, sors. Après, il dit, je m'en vais. L'une des choses qu'il faut faire quand on veut combattre ensemble, c'est de suivre les ordres d'un dirigeant. On renverse les idoles pour renverser, pour renverser les idoles, pardon, les principautés. Il faut renverser, il faut déraciner les idoles. Et la culture nigérienne, ghanienne, a impacté sérieusement l'Afrique de l'Ouest. On dit souvent que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Quand le réveil a touché les pays anglophones, Nous autres, qui vivons sous la colonisation, sous les colons français, nous sommes les cathos. Les cathos ne connaissent même pas prier. Mais les Ghaniens savent prier parce que les Anglais étaient de grands hommes de réveil. Les Écossais, les Anglais. Et ils ont inculqué la notion de prière dans les colonies. Quand nous avons cru les petits cathos, le temps de dire, Seigneur Jésus, un anglophone a dit, Lord Jesus. Dès que tu dis Seigneur Jésus, Lord Jesus, I rebuke, I shat, I proclame. On est là, on les regarde. Donc, on commence à apprendre à prier. Et ils ont ça, ils tapent nos pieds par terre. Donc, ça fait que quelqu'un peut retrograder. Il boit la bière. Il boit le koutoukou. Mais il prie. Il prie comme un soulard. Il se querelle en langue au marché. C'est-à-dire qu'ils étaient des hommes de prière. Comme ils ont retrogradé, le Saint-Esprit est parti. Les dons sont devenus des instruments de colère, de lutte. Tu dis, Il se dit que comme tu l'attaques, il faut qu'il repose. Dimanche, toutes les boutiques sont fermées. J'étais au Ghana, quelqu'un vient, il dépose une assiette. Il prêche, il prêche. Les gens viennent donner dedans. Ils donnent, ils passent. Dès qu'il finit là, il prend, il va dans un autre carrefour. Il prêche, il prêche. Les gens viennent donner. Sans discuter avec lui. Ils donnent, ils s'en vont. Donc, si on ne veille pas, un jour, le renversement des principautés risque de devenir des grandes prières. Je taille en pièces, je renverse sans fondement de déraciner des idoles d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui est spirituel peut disparaître. Ce qui est culturel, folklorique, reste. Et j'ai réalisé ça, il y a un an ou deux ans. J'ai remarqué que les frères aiment la prière déracinée, cassée. Mais, le travail initial, qui consiste à regarder les idoles, les enlever, pour être agréable à Dieu, ne suit pas. Ou alors, est négligé. La conséquence, c'est les grandes résistances. Tu peux prier pour quelqu'un huit heures de temps. Il revient te disant, il n'a pas changé, j'ai encore vu la même chose. Ce n'est pas possible. Que, quand l'esprit de Christ entre en quelqu'un, il produit la vie. Même si tu étais mort. C'est à fait qu'on prie pour quelqu'un dix heures de temps. Le mari de Nuvien couche, si c'est une femme. On prie pour une femme dix heures de temps. Le mari de Nuvien couche avec elle. Sans même discuter. Et ça doit être condamné. Ce n'est pas, ce n'est pas ça la promesse de Dieu. Donc, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On n'attaque pas le combat. On révise les positions de son cœur. On vérifie les attitudes. Est-ce que mes attitudes sont bonnes? Est-ce que mes réactions sont agréables? Est-ce que je suis ouvert? Quand il y a à manger, quand j'ai à manger, est-ce que je cache pour attendre que tout le monde parte? Et je mange celle doucement. S'il y a un bruit, je mets sous la table. Quand tu vérifies tout ça, la terre va trembler et l'ennemi sera détruit. La sœur Jusel, c'est mon disciple. Les frères ont prié pour elle. Trois brisements de lien, je crois. Elle rêvait toujours qu'elle est dans une maison, comme un bunker. Et quelqu'un était à la porte. Quand elle veut sortir, c'est fermé. Toujours, quand on a fait les premiers brisements de lien, les oppressions sont finies. Les maladies sont finies. Elle s'est répentie totalement. Elle me disait que la pauvreté, qu'elle est pauvre. Que quand elle a un rendez-vous quelque part, un mari de nuit vient, l'affaire est gâtée. J'ai organisé un autre brisement de lien, que j'ai dirigé moi-même. Quand on a prié pour elle et qu'on a terminé, dans la nuit, elle dit qu'elle a vu, elle a rêvé, que pour la première fois, elle est sortie de cette prison. Elle marchait à l'air libre, pour la première fois. Et il y avait quelqu'un qui venait devant elle. La personne dit, attention, attention, regarde derrière toi. Elle regarde derrière, elle voit que le mari, le démon, est en train de la poursuivre. Le démon qui était dans le bunker. Et le démon l'a saisie, il l'a serrée. Elle dit qu'elle n'avait même aucune force de résister. Il l'a ramenée dans la prison. Quand elle s'est réveillée, elle n'a dit à personne. Pour elle, c'est fini. Les frères ont prié, zéro. Le dirigeant, même le leader, a prié. Voilà ce que le démon a fait. Après la prière du dirigeant, elle est restée. Peut-être qu'elle avait même honte elle-même. Ça aussi, c'est une ruse du diable. Il ne faut pas avoir honte. Il faut expliquer toujours. Elle n'a expliqué à personne. Quand il y a eu la crise, elle est partie se réfugier chez son cousin bouddhiste. Et le bouddhiste l'a insulté un jour. Il dit, pauvre, tu as quoi ? C'est moi qui fais tout ici. Il dit, prends le couloir là. Si tu trouves une boutique qui appartient à un chrétien, tu viens de me montrer. Elle l'a vue mal. Elle dit qu'elle tremblait de colère pendant trois jours. Le troisième jour, elle était sous la douche quand Dieu lui a dit, ton problème, c'est ça, la colère. Tu n'as jamais renversé la colère. Elle a donc décidé de prendre trois jours de jeûne pour enlever la colère de sa vie. En suppliant Dieu. Elle n'a dit à personne. Au deuxième jour de son jeûne, elle entend au-dessus de la prison des bruits, un grand bruit. Et il y avait un éléphant qui cassait la prison, qui a détruit tout. Elle-même se retrouvait sous les décombres. Et elle est sortie de là. Elle dit qu'il y avait comme des fils de fer. Et quelqu'un l'a aidé à sortir de là. Une semaine après, on l'appelle pour un entretien d'embauche. Avant le rendez-vous, elle voit l'esprit qui vient encore. Mais elle était fatiguée. Et elle se couchait à côté. Ça l'a touchée. Quand elle se réveillait, elle avait peur. Elle dit qu'encore. Et Dieu lui dit non. Et s'il t'a touchée, il ne t'a pas touchée. Il est déjà vaincu. Elle est partie à l'entretien. Dès qu'elle a fini. Elle rentrait quand on l'a appelée pour dire que tu es retenue. chef de service du personnel. C'est comme ça qu'elle a commencé sa bénédiction. Un mois après, un jeune homme intelligent et sage dit « Je vais t'épouser. » Et elle se marie. C'est après qu'elle nous donne son témoignage. Voici ce qui s'est passé. Son témoignage est pour moi un livre. Pour moi-même. Parce que ça venait confirmer d'une façon authentique la thèse du renversement des idoles en vue du renversement des principautés. Donc les frères entendent ça. Et les sœurs entendent. Mais ça ne dit rien à certains. Ils attendent seulement la délivrance. Sans faire le travail préalable. Il faut supplier Dieu que ton cœur comprenne. C'est un mystère. C'est que ton cœur comprenne. C'est ce qui m'a permis de comprendre ce que le frère nous avait rendu comme témoignage. Il dit qu'il avait commencé un jeûne pour renverser un certain prince que nous appelons Massie. Et Dieu lui a dit d'arrêter le jeûne. Que beaucoup de personnes qui sont engagées vivent même dans le mensonge. que c'est un prince qui a un esprit de mensonge. Les mentheurs ne peuvent pas le renverser. C'est maintenant que je comprends ça. Donc ça veut dire que pour renverser ce prince-là, il faut laisser le mensonge. Et lui, il tombe. Là, tu as l'autorité sur lui. Donc chacun doit regarder dans sa vie quelles sont les choses qu'il faut abandonner. Quelles sont les choses qu'il faut abandonner. Là où tu as raté, tu demandes pardon à Dieu. Notre père n'est pas rancunier. Il ne te dira jamais je ne te pardonne pas parce que tu m'as fait telle chose. Dans son amour, il nous appelle à la répentance. Si c'était un homme, les hommes, tu fermes la porte, tu dis, sors de ce mort, tu fermes la porte. Là, tu es content. Lui, il ouvre la porte et il dit, viens entrer. Tu es malheureux, tu es misérable. Tu dors sous la belle étoile. Entre ici, mon fils. Et tu entres et tu es béni. Alléluia. Donc, prions ensemble. Père, nous plaidons que tu visites l'église. Que chacun soit restauré dans ce que tu as recommandé de renverser les idoles dans le but de renverser les principautés. Que les efforts ne soient pas concentrés sur le renversement des esprits, le jugement et le combat, l'exercice de l'autorité sans avoir, au préalable, renversé les idoles pour restaurer ton règne et ton autorité et ta gloire. Fais-le, Seigneur. Nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vingt personnes intercèdent que l'église rentre aux recommandations de base pour avoir la victoire totale. Que tu nous accordes notre Père, notre Dieu, de nous préparer spirituellement, Seigneur. Que chacun de nous s'en rende aux recommandations de base. Ô notre Dieu, afin qu'il y ait de grandes délivrances à cette croisade. Nous plaidons qu'il en soit ainsi. Fais-le, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es bon, Seigneur. Tu nous conduis et tu nous avais conduits à travers le déracinement des idoles et la plériture du Saint-Esprit. Tu nous as fait découvrir un boulevard, ô Seigneur, de la manifestation de la puissance de Dieu et ça a rempli la nation, ça a rempli le monde, Seigneur. Ô Père, nous subions ta grâce que tu nous ramènes Seigneur, volontairement, Seigneur, activement, consciemment, au travail du déracinement des idoles. Non pas comme une formalité préliminaire, mais comme une action durable, quelque chose de profond qui va envoyer le changement en nous, dans nos relations, dans notre vie. Ô Seigneur, et attirer la faveur de Dieu, pas pour le temps de la croisade, mais pour la vie, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a pour but de prier, de jeûner trois fois par an, si c'est son but, le jeûne de 100 jours devient petit, le jeûne de 100 jours, ça veut dire qu'il a démissionné parce que son poste, c'est le bulldozer, trois jeûnes KO par an. Si tu laisses pour faire 100 jours par an, tu as quitté le... Frère, les gens qui prient trois fois par an sont rares. Les gens qui prient 100 jours là sont une foule. Donc tu as laissé là où il y a l'or pour aller dans la foule. Ça, c'est les gens qui ont l'estomac qui brûlent quand ils jeûnent. Ils jeûnent un peu, ils boivent le lait, ils mangent un peu la cheque le soir, ils font 100 jours. Si certains m'avaient demandé, moi j'allais dire que mon frère reste là où les gens sont rares. C'est ça que le diable, quand tu viens, même certains disent que tu es méchant. Mais quand c'est déjà engagé, il faut engager. Il y aura des mouvements, l'autre se lève et dit, certains disent je vais lire la Bible en 10 jours. Pendant les 10 jours là, tu fais toutes les autres activités. C'est comme ça. Sinon, ça va accoucher des petits ministères qu'on ne peut plus maîtriser. On a dit par exemple qu'il y a le ministère du Jeûne, tu peux faire 3 jours en 9 jours. Tu peux dire que tu es dans le ministère des 3 jours. Tu jeûnes 3 jours. Tu marques une pause 3 jours. Tu te prépares 3 jours et tu jeûnes encore 3 jours. Tu peux dire que tu vas faire par 7 jours. Tu jeûnes 7 jours. Tu marques une pause de 7 jours. Tu te prépares 7 jours. Tu jeûnes 7 jours. Ou alors 25 jours. Tu fais jeûnes 21 jours. Tu marques une pause de 21 jours. Tu prépares pendant 21 jours, tu gènes 21 jours tu sais les gènes de 40 jours tu fais 40 jours, tu marques une pause de 40 jours, tu te prépares pendant 40 jours tu fais un gène de 40 jours ça fait 3 gènes de 40 jours par an donc chacun selon ses capacités choisit un, mais si tu es dans un gène comme un gène de 40 jours vraiment, que personne ne te trompe tu es l'élite dans ce domaine pour rétrograder tu traites avec Dieu pour, c'est-à-dire dans une transaction spirituelle, tu dis à Dieu, je veux me reposer cette année c'est comme, maman, qu'on lui a dit que l'an prochain, je ne crois pas ou cette année il ne gêne pas, il y a des gens à qui j'ai dit que toi là tu te reposes d'abord des gens comme les bernadés il faut surveiller on peut lui dire que toi là, cette année pas de jeûne, tu manges bien Alléluia parce qu'il faut le sabbat au sens spirituel pour revenir avec l'énergie Alléluia et quand c'est comme ça même si les autres je te dis on m'a dit de me reposer tu manges bien c'est comme Laurent à un moment il était trop concentré quand il a la prière il est congé bon, attention si tu fais ça on va t'imposer le repos parce que jeûne et être et tu ne réponds plus aux questions je dis qu'il y a quelque chose à dire il n'y a rien pas de contribution mais tu es dans un jeûne épuisé on dit il y a des livrances tu n'es pas là là il faut arrêter un jeûne qui te rend inactif spirituellement et intellectuellement doit s'arrêter le frère s'arrêtait un jeûne à 28 jours parce qu'il ne pouvait plus aller enseigner et il s'est dit qu'il a vu qu'il peut gagner le salaire qu'il ne mérite pas ce sont des choses très sérieuses et il y a même des gens les gens comme les trahiés les bernadettes les mamans avant de commencer de commencer le jeûne il faut dire à ton dirigeant et tu le rencontres tous les jours c'est le seul qui peut te dire arrête le jeûne avec autorité parce qu'il l'a vu soit que ça te détruit soit que Dieu même veut que tu te reposes mais quelqu'un qui jeûne 40 jours une fois par an doit jeûner c'est un jour c'est son jeûne de 40 jours ça ne peut pas tuer quelqu'un et ne fonctionner pas dans l'anarchie tu as déjà fait un jeûne de 40 jours c'est trois fois complet par an non pas un jeûne de 40 jours complet tu as fait trois déjà trois jeûnes complet de 40 jours oui mais ce n'est pas sujet suivant j'ai fait ça en l'an 2019 l'an 2020 et l'an 2020 et tu voulais lire la Bible en 10 jours en 30 jours 30 jours en priant oui parce sans prier si en priant il fallait continuer ton programme si tu priais tu devais continuer tu renverses les idoles d'accord tel que tu dis je sais je pense que tu avais arrêté la lettre la prière contre les idoles tu avais arrêté je n'avais pas arrêté totalement je je sélectionnais certains idoles que je constatais dans ma vie j'ai écrit ton nom ici on ne sélectionne pas certains idoles nous étions en Corée en Corée du Sud l'intercesseur de Yon Gisho jeûné par an 40 jours par ciel il nous a oui par an il nous a rendu son témoignage parce que il l'a dirigé c'est à travers lui qu'on a visité la montagne c'est la montagne de prière qu'est-ce que je veux dire ne nous méprisons pas je suis le missionnaire Boniface Meignier un petit sorcier va se cacher pour te tromper que tu ne connais pas Dieu il faut le chasser et le frère Jacques réprimandait beaucoup les missionnaires quand il réprimand et réprimand et réprimand après il dit mais les nôtres sont meilleurs il disait j'ai voyagé les nôtres sont meilleurs c'est à dire je peux vous tailler comme je fais mais je n'ai pas vu des gens comme vous et ils ne s'amusaient pas Alléluia donc une petite fille qui veut lire la Bible en 30 jours ce n'est qu'une chose normale mais elle ne doit pas arrêter la sanctification elle l'a arrêtée pourquoi ? parce qu'elle est embrouillée les deux ne peuvent pas être séparés mais c'est surtout les gens qui sont dans le ministère du jeûne ils doivent faire attention quand tu es dans un ministère comme trois jeunes de 40 jours par an Dieu enregistre ta vie comme la vie des jeunes même quand tu menses Dieu ne peut pas te traiter comme quelqu'un qui mange 365 jours moi j'ai la foi c'est ce que je vous dis quand le Seigneur s'est révélé à moi dans sa bonté si tu as une nuit de prière que tu t'assoies sur une chaise et tu as le sommeil Dieu enregistre ça comme si tu gênais parce que le corps aime le lit mais tu refuses la douceur du lit parce que tu veux prier même quand tu es fatigué il enregistre ça si tu veux va chercher Dieu va te parler si tu aimes manger tu donnes aux gens c'est-à-dire quand tu as à manger tu appelles les gens tu dis venez venez au mari Dieu enregistre quand ça devient ta vie Dieu te traite selon cette vie-là c'est pour cette raison que il y a des croisades personnelles tu peux décréter 40 jours de croisades personnelles ce qui manque à certaines intercesseurs que les soeurs Céline et les soeurs qu'on en font c'est les croisades personnelles avant de faire le siège là la force de ces femmes là c'était les croisades personnelles parce que tu peux gêner sans prier il faut faire des croisades personnelles que tu dis je vais prier 10 heures par jour moi seul pendant 40 jours et quand tu es engagé dans un tel programme ne pense pas que ce n'est rien si on ne comprend pas vous verrez qu'à un moment donné ça va devenir un peu ambigu flou et ça va commencer à se mélanger protéger vos postes dans la grandeur quand le Seigneur m'enseignait sur le renversement des principautés il m'a dit que c'est le jeûne le plus facile parce que Dieu si tu jeûnes même du matin à midi Dieu prend Dieu prend Daniel mangeait les légumes quand on dit qu'il a fait 21 jours il mangeait les légumes seulement qu'il était dans la cour royale où il y avait essayez de lire la Bible vous allez voir ce que les gens mangeaient là-bas c'est bien que quand tu manges les légumes c'est comme si on t'ait puni il y avait les oiseaux les viandes les poissons tout il faut lire c'est dans la Bible tout ce que vous pouvez imaginer et les gens étaient gros gras donc monsieur qui nourrissait Daniel a dit pourquoi vous allez me créer les problèmes le roi va remarquer que vous êtes maigre il peut me tuer mangez il dit non laisse nous manger les légumes tu vas voir comment nous serons donc Daniel renverse les principautés avec un jeûne partiel de 21 jours et il a fait comme ça deux fois mais notre père spirituel Dieu lui a donné la puissance pour faire 40 jours complets dans cette génération il est donc normal que ces enfants fassent les jeûnes de 40 jours c'est un héritage d'abord le jeûner à côté de quelqu'un non vivre à côté de quelqu'un qui fait 40 jours tu le vois il ne meurt pas ça te donne d'abord l'assurance les autres dénominations que c'est fini qui enseigne ça il dit il faut des croisades pour rompre avec la monotonie des routines et c'est là où le frère disait que tu peux faire un jeûne tac mercredi tu attends l'autre mercredi tac un autre mercredi tac quelqu'un peut s'enfermer pendant 40 jours il frappe tous les jours il remporte la victoire le reste du temps il se promène alléluia tu peux t'enfermer tu lis la bible en 3 jours tu sors mais les croisades ne doivent pas détruire la routine là ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais une croisade peut renverser les principautés personnelles et familiales ne doit pas arrêter ta vie de méditation et de l'étude biblique que c'est à la fin que tu dis que vraiment la croisade nous a pris du temps non il y a des croisades de jeûne et des prières et il y a des routines il y a le jeûne de routine et la prière de routine c'est des choses que vous devez réviser dans l'UMPJ les ministères il y avait beaucoup de personnes qui jeûnaient dans le désordre depuis qu'on a enseigné sur le ministère du jeûne ça a réglé les choses avant qu'est-ce que je faisais quand tu veux jeûner et prier je te dis va voir la sœur Malan tout ce qui voulait prier j'ai dit aller voir la sœur Malan un jour le sœur Mal a enseigné qu'on commence une équipe par ses disciples pas par des gens qu'on envoie et j'avais dit à la sœur Malan bâti une équipe fais tout pour bâti une équipe elle n'a pas vite compris le frère Zacharive il enseigne sur le ministère du jeûne je reviens en Côte d'Ivoire j'enseigne sur le ministère du jeûne tout ce qui était dans l'équipe chacun disait je connais déjà mon but moi je vais faire le ministère de trois jours l'autre dit je vais faire pour 21 jours et dès que son ministère il quitte l'équipe et l'équipe est tombée et je lui ai dit c'est ça que je t'avais dit ce sont ceux qui se sont levés là ils ont bâti des ministères des jeûnes et des prières certains sont en train de prospérer jusqu'à ce jour il y en a qui ont commencé ils ont retourné mais la plupart sont restés fidèles surtout ceux qui croyaient qu'ils sont disqualifiés dans le jeûne quand ils ont appris que quelqu'un peut faire trois jours de jeûne sur neuf et toute sa vie ça devient grand une montagne cela a été béni moi même cette année j'ai fait trois jours sur neuf toute l'année j'ai su que c'était sérieux quand à certains moments j'avais comme des fourmillements c'est à dire ça crée des carences donc tu tu jeûnes tu ne sais pas que tu dépenses et puis quand tu viens de rompre après tu arrêtes après tu rompes tu arrêtes ça crée un désordre dans la digestion qui te rappelle que le jeûne c'est le jeûne alléluia prions que j'ai donné le sujet rappelez-moi que les frères que les routines ne soient pas assassinées ce n'était pas à l'ordre du jour mais la prière de notre jeune soeur nous fait comprendre que certains vont prendre une retraite c'est à dire ils vont arrêter les routines pour renverser les idoles prions ensemble 20 personnes qui viennent crient à Dieu pour nous nous prions que pendant les préparations et même pendant la croisade et même longtemps après la croisade que les routines soient pratiquées avec fidélité au nom de Jésus Christ Amen Seigneur donnons-nous de continuer à nous appliquer à pratiquer les routines pendant cette préparation de la croisade s'il te plaît au nom de Jésus Christ que toute l'église y soit fermement engagée au nom de Jésus Amen Seigneur nous prions au Dieu afin qu'aucune routine ne soit assassinée Seigneur que chaque fois et durant même cette préparation Oh Seigneur continue les routines au nom de Jésus Christ Amen Père nous prions que pendant cette période de préparation Seigneur que personne ne délaisse les routines que Seigneur ces routines continue au nom de Jésus Amen Seigneur nous supplions ta grâce que pendant ce programme Seigneur aucun frère aucune sœur Seigneur n'entèrent les routines nous supplions ta grâce au nom de Jésus Christ Amen Qui a quelque chose à dire ? Père à Dieu Je suis là cette année Jésus-Vin Kbaï et mon frère dédié c'est le passé à Meunier Ma contribution ce soir c'est aider chacun de nous à renverser les idoles et cette année j'ai dit il faudrait que je renverse ces idoles ces idoles de façon particulière et comment est-ce que j'ai commencé c'est qu'avec la liste des idoles il faut chercher à comprendre chaque idole et j'ai essayé avec un frère j'ai pris la première idole qui a su la liste l'ingratitude envers Dieu l'ingratitude on a essayé d'expliquer un peu ce que c'est que l'ingratitude et frère c'était profond parce que quand on ne connait pas la signification des mots on peut dire que je n'ai pas je ne suis pas concerné par cette idole mais qu'on essaie de définir à partir avec un dictionnaire et même avec la Bible on voit que c'est quelque chose de profond et le frère dans le livre la vraie répentance dit que si les croyants commettent le péché de façon répétitive c'est parce que les yeux n'ont jamais été ouverts si c'est que le péché et aussi les idoles aussi je crois que c'est c'est aussi pareil quand les yeux ne sont pas ouverts sur l'idole ou bien si on ne sait pas ce que ça veut dire on ne peut pas renverser il y a des idoles qui sont sur la liste quand tu prends là tu ne comprends même pas le sens si tu ne comprends pas comment est-ce que tu peux savoir que l'idole est dans ton cœur donc j'invite chacun de nous à prendre un dictionnaire dans le renversement des idoles même si Dieu nous instruit sur les idoles qui sont dans nos cœurs mais en prenant la liste aussi des idoles que Dieu nous a donné par son serviteur il faut que on aille un dictionnaire et même on interroge Dieu oh Seigneur ça ça veut dire quoi est-ce que ce n'est pas dans ma vie qu'on ne soit pas pressé de renverser comme on dit en une minute je renverse je renverse je renverse mais il faut aller en profondeur et qu'on comprend c'est que c'est que l'idole on peut la déraciner et même ne même plus revenir dessus comme il a dit si les yeux sont ouverts si c'est que c'est que le péché on ne va pas le commettre si on voit aussi dans nos vies c'est que c'est que l'idole telle idole ou bien telle autre on va éviter et ça va pas pour que cette idole se rétablisse dans le cœur ça sera encore difficile donc c'est l'exaltation que je vais donner à chacun l'encouragement que je vais donner à chacun pour faire ce travail pour déraciner l'idole et ne plus revenir dessus pour que pour l'empêcher de se rétablir dans le cœur Amen Je suis la soeur opportune mon fils est d'ici c'est le moment qu'on doit être mené je veux dire merci à Dieu pour ma présence aussi parce que Dieu veut me délivrer d'une heure il n'y avait pas l'habitude de sélectionner les idoles mais aujourd'hui j'ai compris quand le passé apparaît qu'on ne sélectionne pas les idoles mais c'est tout le cœur on renverse les idoles gloire à Dieu chaque jour quand il renverse les idoles j'avais pas l'habitude je me rendais compte que j'ai renversé la même idole presque quand je renverse les idoles mais rien n'est changé mais aujourd'hui mon essuie se trouve qu'on ne sélectionne pas les idoles mais qu'on renverse tous les idoles du cœur c'est-à-dire qu'on prend la liste on renverse tous les idoles gloire à Dieu donc je veux dire merci au Seigneur pour ma présence Amen en fait c'est concernant le renversement des idoles le passé mené lors de l'UMPJ le quatrième jour avait donné un enseignement sur comment déraciner les idoles et il avait dit quelque chose qui est vraiment essentiel que je voulais répéter il disait que beaucoup de frères se posent la question de savoir comment est-ce qu'on déracine vraiment les idoles et il avait enseigné sur il dit qu'il allait enseigner sur plusieurs points en tout cas moi particulièrement ça m'a vraiment béni et pour ceux qui n'étaient pas vous pouvez suivre la vidéo sur Youtube le jour 4 de l'UMPJ qui vient de passer il disait que les points bon parmi les points qui l'a détaillé je vais citer ce mot qu'est-ce que le point il paraît que comme l'apôtre Paul disait que je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse pour moi j'ai compris que c'est le secret pour renverser les idoles c'est parce que ta vie est importante à tes yeux qu'il y a certaines choses que tu vas garder ou que tu ne vas pas laisser tomber parce que j'ai compris que tout ce résumé là tout ce résumé là qu'est-ce qui a de la valeur pour toi c'est là la vraie question qu'est-ce qui a de la valeur pour toi comment est-ce que tu qualifies telle chose étant bien ou pas c'est sur quoi c'est sur quelle valeur et ça m'a amené moi-même à considérer toute ma vie c'est parce que tu penses que ta vie est importante que si on te fait quelque chose tu peux répondre tu peux te mettre en colère parce que tu veux défendre quelque chose j'ai compris que c'était vraiment un nœud parce que d'aucun pense que peut-être que les idoles c'est comme un démon ou bien c'est quelque chose qu'il faut attaquer ce n'est pas hors de toi c'est dans ton cœur c'est toi-même les choses que tu as acquis tu as donné de la valeur les choses les choses auxquelles tu as donné beaucoup d'importance et vraiment ça m'aurait beaucoup aidé donc je le partage pour voir si c'est un frère au cas où c'est un frère vous pourrez également travailler là-dessus c'est vraiment pour moi en tout cas pour moi c'est vraiment la clé la clé fondamentale pour investir les idoles il faut dévaluer toutes les choses d'abord avant de les renverser parce que tant que ces choses-là ont de la valeur pour toi même si tu veux renverser la de ton cœur dis seulement que je renverse telle idole de mon cœur demain ça sera toujours là parce que tu n'as pas encore dévalué cette chose-là ça sera toujours de la valeur pour toi alléluia parce que ta vie est importante à tes yeux Amen qui ne comprend pas du tout gloire à Dieu moi c'est la sœur Christine à la professeure du sous-passer Alphonse il faut dire que pour le renversement des idoles quand on parle du renversement des idoles j'ai déjà lu le livre et j'ai renversé les idoles et j'ai marqué sur certains points mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est renverser les idoles parce que quand on parle de ça c'est comme si ça ne me dit pas quelque chose parce que je ne sais pas comment je fais mais je ne comprends toujours pas et avant-hier j'ai partagé ça à mon faiseur je lui ai dit qu'on parle du renversement des idoles c'est comme si ça ne me concerne pas parce que je ne comprends toujours pas ce que c'est donc actuellement ma prière que le Seigneur m'aide que le Seigneur ouvre mes yeux pour que je comprenne les choses et ça m'arrive aussi de comprendre difficilement il faut expliquer plusieurs fois il faut répéter répéter pour que j'arrive je comprends beaucoup de choses tardivement et c'est quand je comprends que je mets cela en pratique tant que je n'ai pas encore compris quand je mets en pratique franchement c'est comme si ça ne me concerne pas tant que ma prière que le Seigneur ouvre mes yeux pour que je comprenne et que j'arrive à mettre cela en pratique gloire à Dieu tu as cru quand ? j'ai donné ma vie au Seigneur en 2019 tu t'assois tu prends une feuille de 2019 à 2024 tu écris le péché que tu as déjà commis après quand tu as donné ta vie à Jésus tu as tout confessé est-ce que tu as encore confessé un péché après ? est-ce que tu as eu un péché un péché après ça ? oui papa il y avait c'était un péché tu ne dis à personne tu écris seulement le nom de ce péché tu viens avec tu as viens prendre la feuille lis 2 Corinthiens 12 20 à 21 car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas je crains de trouver des querelles de la jalousie des animosités des cabales des médisances des calomnies de l'orgueil des troubles je crains qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas répandis de l'impurité de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés Amen qui a parole vivante 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 20 au verset 21 le premier travail que chacun doit faire ce qui est simple c'est d'écrire sur une feuille tous les péchés qu'il a commis après sa vraie répentance même s'il y a de cela 20 ans tu écris tu as péché après ta vraie répentance une fois tu peux encore le faire deux fois et tu peux encore le faire trois fois parce que c'est une idole tout péché mis après la vraie répentance c'est une idole donc tu établis la liste c'est-à-dire quelles sont les choses que tu as aimé plus que Jésus depuis que tu as cru tu écris ces choses-là si on t'a proposé un verre de bière et tu as aimé quelque chose te dit ne bois pas et tu regardes tu as tiré et tu as cédé c'est une idole écrit parce que si ça revient avec la même terre tu vas céder de Corinthien chapitre 12 du verset 20 au verset 21 version parole vivante car je l'avoue j'ai peur qu'à mon arrivée Paul devait aller à Corinth pour la deuxième fois il y était déjà quand il était arrivé il avait trouvé des frères qui vivaient dans le péché c'est des gens qui pêchent ils ne confessent même pas ils n'abandonnent pas ils ont quitté le monde ils ont quitté beaucoup de choses mais dans l'église ils vivent dans beaucoup de péchés donc quand il est arrivé Dieu lui a dit où sont les enfants que tu me tu me parles des enfants des enfants où sont-ils regarde ce qu'ils font et il a vu honte donc maintenant il est prêt à se préparer pour le deuxième voyage il dit pendant que je planifie de venir vers vous j'ai peur parce que je sais que Dieu va me dire encore que voilà tes enfants ils sont encore dans les mêmes péchés que tu as laissés reprend car je l'avoue j'ai peur qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je voudrais il dit j'ai peur de vous trouver dans le péché encore continue et que vous de votre côté vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez et maintenant quand je vais vous reprimander vous allez vous fâcher parce que vous ne voulez pas que je vous gronde vous voulez que je vienne je ne dis rien et dis cette fois-ci je compte frapper donc je crains de vous frapper et puis vous allez me juger mal continue je crains de découvrir de la discorde des jalousies voilà les choses qu'il a peur est-ce que je vais les trouver est-ce qu'ils seront même tous à la réunion ou bien chacun m'attend chez lui est-ce que je vais les trouver à l'assemblée ou bien ils sont dans des divisions des querelles continue des rivalités des passions de l'égoïsme froissé des mouvements de colère un esprit de pâti avec toute sa séquelle de disputes dénigrement réciproque insinuation suffisance etc bref des désordres divers j'ai bien peur qu'à ma prochaine visite Dieu ne me réserve encore des expériences émuliantes chez vous je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs pécheurs endurcis qui ne se sont pas détournés de leur pratique immorale de l'esprit de jouissance de la débauche et des dérèglements auxquels ils étaient autrefois asservis Amen ça ce sont des idolâtres ils ont des péchés qu'ils n'ont jamais abandonnés de telle sorte que leur père spirituel a même peur d'aller vers eux je vais les trouver comment je vais trouver certaines jeunes filles enceintes tu lui demandes qu'ils étaient enceintés ils disent ils ne savent pas et je serais humilié imagine un grand homme comme Paul dit j'ai gagné les âmes Dieu lui dit où sont ces âmes voilà tes âmes ils ont les bouteilles de Koutoukou ils vont à l'église au chapitre 11 verset 23 ils boivent ils rambent le pain dans le péché ils tombent malade ils meurent donc les idoles font que pour résumer on répète les mêmes péchés s'il y a quelque chose que tu fais tu dis je ne fais plus tu fais encore tu dis je ne fais plus tu fais encore c'est une idole et que l'idole disparaisse de ta vie Dieu veut que tu la condamnes Dieu aime les gens qui savent condamner ce qu'ils font eux-mêmes c'est par là que ça commence lit Romain 7 verset 13 ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort il dit est-ce que la parole de Dieu est venue pour me faire du mal quand Dieu dit ne vole pas ne tue pas ne ment pas est-ce qu'il a dit ça pour que je meure ou pour que je vive continue loin de là mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par le commandement il devait condamnable au plus haut point il dit ce n'est pas le que le vrai problème ce n'est pas la parole de Dieu ce que la parole de Dieu me demande est bien mais mon problème c'est que il y a le péché qui habite en moi donc le péché m'empêche d'avoir la vie parce que le péché m'amène à faire ce que Dieu condamne maintenant que je sais que c'est le péché qu'est-ce que Dieu veut que je fasse lui nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis Chanel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui me fait faire ça reprend et maintenant et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi Dieu veut que l'homme se dissocie du péché il faut que tu saches que toi-même tu aimes Dieu toi-même tu aimerais partager la nourriture avec tout le monde toi-même il y a des jeunes filles qui disent je ne veux pas connaître l'homme l'homme que je veux connaître sera mon mari et Dieu sait que c'est vrai mais après c'est toi qui commences à aller vers les garçons attendez bon on va marcher ensemble donc tu commences tu comprends qu'il y a un problème en toi tu veux rester vierge jusqu'au mariage mais tu veux que les jeunes garçons te saluent qu'est-ce qui se passe et Dieu te dit je voulais que tu constates ça toi-même c'est le péché qui te donne ces désirs là tu demandes à Dieu non ce n'est pas moi-même Dieu te dit non le péché est venu habiter en toi et il te pousse à faire ces choses là tu obéis aux incitations du péché et tu dis à Dieu qu'est-ce que je dois faire maintenant lis verset 13 ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loin de là mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par le commandement il devient condamnable au plus haut point Dieu veut que toi-même tu condamnes le péché comme Dieu l'a condamné le péché doit être condamné au plus haut point par le commandement de Dieu ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort dois-je mourir là où on devrait avoir la vie Dieu me dit ne vole pas pour vivre je ne fais que voler et je dois mourir est-ce que la loi de Dieu est venue pour que je vole et que je meure et on dit non ce n'est pas pour ça que Dieu a parlé Dieu a parlé pour que relis loin de là mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que et que par le commandement par le commandement il devient condamnable il devient il devient condamnable au plus haut point au plus haut point c'est par là que tout commence si Dieu t'expose la nature du péché et tu sens que ton coeur est froid sans te dire tu n'es pas normal tu es malade même tu es malade quand tu comprends que le péché te pousse à désobéir à ton créateur la chose la plus simple ce n'est pas soulever un poids la chose que Dieu te demande qui est simple c'est que tu dises que ça ce n'est pas bon que tu condamnes le péché au plus haut point ne condamne pas les hommes ne dis pas l'homme là il m'a trompé il m'a enceinté il est méchant non ce n'est pas l'homme qui est méchant qui est enceinté c'est le péché qui t'a fait aller vers lui et le péché l'a fait venir vers toi c'est le péché que tu dois condamner et la preuve que tu as condamné le péché c'est de dire plus jamais ça c'est fini c'est quand tu dis plus jamais ça on dit tu as renversé l'idole lis dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1 ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair Christ a souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché tous ceux qui décident de supporter la souffrance dans la chair ont vaincu le péché ils sont déjà délivrés continue afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair que personne ne te trompe quand tu abandonnes sincèrement le péché il y a une souffrance que tu vas connaître dans la chair il y a des jours où tu vas vivre sans manger alors qu'avant tu souris seulement comme ça on te donne 10 000 et tu te rejouis avec maintenant tu dis je ne fais plus 10 heures il n'y a rien à manger midi rien à manger 14 heures rien à manger 18 heures rien à manger celui qui a refusé la souffrance dans la chair ne peut pas finir avec le péché ceux qui ont accepté la souffrance dans la chair ont déjà vaincu le péché c'est le la chair s'il veut manger veut boire veut se promener il veut la louange tout tu arrives quelque part tu veux qu'on appelle ton nom tu cherches même est-ce que les gens ne me connaissent pas ici lis c'est assez c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé quand l'homme même dans le monde quand quelqu'un dit c'est assez tu ne peux plus le changer la délivrance du péché c'est-à-dire le renversement des idoles est accompagné d'une exaspération d'une colère qui t'anime que ça c'est quoi même qu'est-ce que je fais relis c'est assez c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution les convoitises l'ivrognerie les excès du manger et du boire vous voyez c'est quand l'homme je vous dis la vérité même toi même essaie d'appliquer ça essaie d'amener ton coeur au niveau où il va se dire c'est assez tu ne seras plus le même que ça c'est quoi même c'est trop trop c'est trop quand tu vois un être humain qui dit trop c'est trop c'est qu'il est déjà en colère contre lui-même dans son homme intérieur il ne peut plus être le même c'est ce que Dieu veut que chacun fasse mais les gens ne font pas ça ils caressent chacun veut qu'on dise qu'il est gentil il est bon tu dis à quelqu'un que tu vois il faut abandonner la colère il se fâche il se fâche il va se coucher il ne sort plus il se fâche il veut que tu lui dises que ta colère là est bien ce n'est pas comme la colère des autres là il est souri il dit le passé même a dit que ma colère est différente donc l'homme aime la séduction c'est pour ça c'est pour ça que dans la Bible il y a des versets pleins qui disent que personne ne vous séduise que personne ne vous séduise et il y a des moments il dit ne vous séduisez pas vous-même ne vous séduisez pas vous-même parce que la séduction va bercer va bercer le méchant c'est comme un bébé tu as le bébé tu dis il faut dormir donc quand tu aimes la séduction on te berce tu dors dans le mal tu es paralysé tu ne peux plus renverser les idoles tu as l'impression que tout le monde est mauvais tu es bon toi seul c'est assez quand un homme dit c'est assez l'homme que vous voyez là si tu as même un ami fais attention ne prends pas ça comme pour acquis il peut dire là c'est assez et tu commences à souffrir donc on entretient la relation pour que l'autre ne soit pas amené à dire c'est assez que tu me trompes c'est assez d'avoir passé le temps à faire quoi c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution les convoitises les vrogneries les excès les excès du manger et du boire et les idolatries criminelles c'est assez si tu laisses ton âme se révolter c'est assez ça range toutes tes pensées et tu es armé maintenant pour combattre ce que tu adorais on dit qu'il a changé les amis te rencontrent dont nous nous sommes les satans maintenant tu ne marches plus avec nous tu dis pensez comme vous voulez penser je dis je ne veux plus pécher point hallelujah tu peux renverser les idoles tu vois quand tu écoutes les témoignages que quelqu'un dit ça doit te provoquer que mon tour alors c'est quand que moi aussi je dise que Dieu me parlait quand je méditais pourquoi mon esprit est-il envoûté qu'est-ce qui se passe ce sont ces questionnements là qui accélèrent la délivrance que c'est quoi donc je suis venu sur la terre comme ça vivre manger boire et me quereler c'est assez c'est fini c'est fini donc moi je veux vivre comme ça on dit qui était en retard je lève le doigt chaque jour je suis parmi ceux qui ont la main levée tu dis c'est assez c'est trop c'est bon il dit armez-vous de la pensée de souffrir tout ce qui vient en Dieu flec 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 moi je veux moi je cherche l'amour et la paix j'ai beaucoup souffert je veux l'amour la tendresse tu as déjà raté tu as déjà raté ceux qui trouvent ces choses là c'est les gens qui ne les cherchent pas est-ce que nous sommes ensemble armez-vous de la pensée de souffrir sois prêt que dans cette à cette réception là on va donner la nourriture à tout le monde et juste arriver à ton niveau quand on va donner le dernier plat à ton voisin et quand on va partir pour prendre les autres la personne qui devait venir commencer juste par toi change de ligne il commence par le dernier qui est là-bas qui vient même d'arriver et tu murmures là seul fatigué personne ne sait même pas que tu murmures et puis quand il va finir Dieu va s'arranger pour qu'il revienne vers toi il dit on ne t'a pas donné à manger c'est toi qui m'as laissé sinon il dit et donc tu te fâches la querelle commence tu n'as pas mangé tu es frustré tu t'es querelé tu vois tu ne veux pas souffrir tu restes calme et si tu veux être très grand encore tu te lèves tu vas là-bas tu dis que s'il te plaît j'ai vraiment faim ne m'oublie pas là c'est le but tu es même brisé même parce qu'il y a un autre orgueil un autre orgueil qui veut que tu restes serein il y a des règles pour rester pur et la Bible te dit ceux qui ne sont pas prêts à souffrir ne finissent jamais avec quelqu'un te dit voici mon argent regarde dès que tu as faim tu prends tu ne veux pas souffrir tu bouffes mais ceux qui ont appris à souffrir deviennent des géants donc l'idole ce n'est pas il y a des gens qui disent déraciner les idoles comme si les idoles étaient un champ d'arachide donc j'ai déraciné 14 tiges aujourd'hui les idoles sont les choses et les hommes que tu aimes plus que Dieu tu peux prendre ton sac pour aller à la réunion quelqu'un qui a l'influence sur toi te dit vos réunions tous les jours et réponses-toi un peu et puis tu entres dans la maison tu déposes ça c'est ton idole la personne qui réussit à chasser Jésus de ta vie c'est ton idole tu veux parler se moque de toi lui il parle toi tu écoutes quand toi tu veux parler se moque de toi tu as honte tu t'étais pourquoi tu ne veux pas briser la relation et dire accompagne-moi au marché vous êtes ensemble tu as acheté ça ou à jamais accompagne-moi tu l'accompagne il faut qu'on l'invite on a un enseignement il dit non il n'y a pas de problème allons après tu regardes ton enseignement là continue allons à la maison tu dis c'est vrai allons c'est celui-là c'est une idole si tu marches avec deux personnes ou trois ou quatre c'est toi qui dois être le chef pas que tu dis je suis le chef tu dis arrêtez-vous ils s'arrêtent si ils disent on ne peut pas s'arrêter tu leur dis partez c'est fini ils t'ont perdu tu dois être le chef j'ai dit à Joel tu marches avec les enfants c'est toi qui dois être le chef même à l'école sinon ils vont l'amener dans le désordre c'est toi c'est toi c'est toi tu héberges quelqu'un à la maison c'est toi le chef dont tu dis culte familial il doit venir s'asseoir alléluia sinon je vais te dire que vous ne faites pas comme le pape dans ta maison prions ensemble prions que la révélation du travail soit donnée on a déjà la révélation de la réalité des idoles maintenant prions pour la révélation du travail à faire dans toute l'église nous avons reçu de l'Est à l'Ouest prions ensemble nous prions que tu nous donnes la révélation du travail pratique à faire pour déraciner les idoles au nom précieux de Jésus Christ Amen 20 personnes et même plus Oh Seigneur amène-nous à ce carrefour du cétacé trop cétot à cette sainte révolte qui conduit Seigneur au déracinement des idoles au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous prions Père éternel que tu accords Seigneur la révélation Seigneur du déracinement des idoles Seigneur à toute l'église Seigneur Oh Père s'il te plaît visite l'église et accorde Seigneur la révélation Seigneur à tous les frères afin que Père éternel cela soit mis en pratique Seigneur s'il te plaît fais le nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous supplions ta grâce afin que tu nous révèles le travail à accomplir pour déraciner parfaitement les idoles de nos cœurs dans toute l'église au nom de Jésus Christ Amen Père nous prions au nom de Jésus Christ que tu visites ton église Seigneur du nord au sud de l'est à l'ouest passant par le sang Seigneur et que la révélation divine du travail pratique à déraciner les idoles de nos cœurs nous soit accordé Seigneur chacun son niveau oh Dieu nous supplions Seigneur que cette grâce soit accordée à ton église afin qu'un travail oh Dieu profond soit fait au niveau de nos cœurs afin d'être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ Amen Prions alors Si tu vois un frère dis-le que renverser les idoles est très simple tu prends Jésus tu mets au sommet tu as gagné il y a des choses qui se produisent dans l'esprit de l'homme pendant qu'il écoute la parole de Dieu il y a deux choses il y a ce qu'on appelle la croyance quand on dit je crois et il y a la foi la foi élève tes regards sur les promesses de Dieu ferme assurance des choses qu'on espère la croyance élève tes regards sur les réalités sur les réalités sur les choses les faits donc la croyance transforme l'intérieur de l'homme c'est dans la croyance qu'on sait que le monde est une vanité on te dit le monde est une vanité quand tu crois ça te rend juste c'est-à-dire quand la parole change tes conceptions c'est là tu as modifié tes croyances parce que les croyances viennent de quoi les croyances viennent des tendances des actions des choses de l'histoire c'est comme ça donc quand tu écoutes la parole la parole te redonne une définition spirituelle des faits quand tu acceptes c'est que tu acceptes la croyance tu acceptes la croyance est fondée sur les choses qui se sont passées quand on dit Jésus est mort à la croix quand tu crois ça ce n'est pas la foi c'est la croyance la foi c'est que on te dit que Jésus va revenir prendre les frais pour aller au ciel on n'a jamais vu ça et tu crois c'est la foi si Jésus est déjà venu et que les gens ont vu et qu'il a été tué on appelle c'est la croyance donc quand quelqu'un écoute la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui lui dit que quand on est humble Dieu t'élève et il accepte ça en lui et la Bible dit qu'en croyant on parvient à la justice et en parlant on parvient au salut quand tu dis je suis enfant de Dieu ça veut dire que tu as déjà cru on vient de te dire ça tu as cru bon pour montrer que tu es un homme de foi tu confesses ce que tu crois dans ton âme vous verrez que si on dit maintenant que Jésus a béni toute l'assemblée alléluia vous dites amen je dis que chacun vient proclamer qu'il a un milliard dans sa maison dans la valise qu'il vient proclamer vous verrez que certains ne vont pas proclamer ils vont dire ce que tu as commencé il faut achever c'est-à-dire ils ne croient pas qu'un milliard c'est tout à la maison mais la foi veut que tu confesses que tu as un milliard dans ta valise déjà comme le résultat de la prière d'aujourd'hui quand quelqu'un dit ok j'ai compris c'est qu'il accepte ce que tu lui dis il croit en toi il te fait confiance il dit j'ai compris et dès qu'il dit j'ai compris il pense déjà autrement s'il voulait te chasser il ne te chasse plus donc quand quelqu'un résiste à cette transformation que la croyance produit cette personne-là ne peut pas marcher avec Dieu donc les deux dons vont ensemble la croyance et la foi ils vont ensemble la croyance sur les faits établis par l'histoire et les faits et les hommes la foi pour les choses que l'homme n'a jamais vues l'homme n'a jamais entendues donc tu verras que quelqu'un peut dire à son frère pourquoi tu crois aux choses comme ça tu vois quelqu'un qui est pauvre il te dit donne moi l'argent je vais multiplier tu auras un milliard pourquoi tu acceptes des choses comme ça parce que la croyance est plus rigoureuse que la foi la foi c'est le domaine de la confiance absolue en Dieu mais la croyance regarde bien Jésus dit aux gens touchez moi quand tu dis déjà à quelqu'un touche est-ce qu'un esprit a la chair est-ce qu'un esprit ce n'est plus la foi tu l'amènes maintenant à la croyance à constater l'évidence alléluia et on dit que ce qui est vu n'est plus une promesse dès que tu vois une voiture on te dit que voici ta voiture ce n'est plus une promesse si on te dit tu auras une voiture demain à 11h c'est une promesse là il te faut la foi donc la gestion de ton homme et de ta tête participe aussi à ta délivrance quand Jésus dit lequel d'entre vous qui partent ses soucis peut ajouter une coudée à la durée de sa vie là ce n'est plus la foi qu'on t'en sait on veut que tu réfléchisses et que ça change tes dispositions de coeur tu as déjà vu quelle personne à cause des soucis il a eu un milliard ça on peut te délivrer avec la avec la la croyance on peut te délivrer et on peut te dire qu'on ne croit pas aux choses comme ça alléluia quand Jésus dit que le vent est pour la nourriture la nourriture est pour le vent Dieu détruit l'un comme l'autre on veut changer des dispositions culturelles qui créent la croyance la croyance que les gens ont là quand je vous disais là que quelqu'un prêche il dépose un petit panier il dit Jésus est bon il regarde les gens viennent donner bon tu vois à cause du voir il n'y a pas ça tu ne trouveras pas un jeune homme les gens prêchent ils prêchent ils ont des baffles mais ils ne déposent pas des petits paniers partout alléluia donc l'homme peut travailler pour changer c'est pour ça qu'il y a des livres que tu peux lire et ça te touche quelqu'un peut dire lire ce livre après ça te transforme c'est pour ça aussi que pendant cette période tu peux lire certains livres comme l'apocalypse tu lis du début jusqu'à la fin tu finis tout tu lis un pierre deux pierres un genre deux genres trois genres tu lis comme ça tu lis un timothée deux timothées ça te réchauffe ça te met dans les conditions de la nouvelle alliance et ta foi est réveillée et comme la jeune soeur maman connu lui disait que tu peux lire la bible comme un miroir quelqu'un peut dire que pendant qu'il renverse les idoles il va lire les évangiles là où Jésus il peut dire je vais méditer sur le serment sur la montagne en renversant les idoles il fait de ça son livre du mois il finit il reprend il finit il reprend il aura une conscience aiguë aiguisée quelqu'un peut même prendre un frère qui craint Dieu et dire on va travailler qu'est-ce que tu vois dans ma vie il peut dire que frère si il te dit tu ne vas pas me chasser les petits comme les Joselins tu l'appelles tu dis frère Joselins toi là ton orgueil il dit c'est vrai je suis orgueil il t'explique et puis tu prie nous quand le frère nous bâtissait il prenait le chemin du caractère chrétien de deux personnes vous vous retirez je peux me retirer avec le frère Toali je dis frère Toali toi là non quand on te regarde tes paroles que tu dis là c'est dur tu dis tu as ici un sur cinq un lui aussi tu dis que pour toi même c'est zéro véritablement et puis vous priez on a fait ces exercices là aujourd'hui tu essaies de critiquer quelqu'un tu vas passer le temps à te demander pardon à son pied à sa main à sa tête il peut te dire que j'ai t'ai pardonné mais mes mains ne vont plus te toucher prions ensemble pour les gens qui travaillent à tes coins que personne ne se blesse que la pluie ne les tourmente pas et puis on va se séparer Père nous te bénissons pour tous ceux qui travaillent à tes coins merci Seigneur dis merci à ton frère